Ces arbres-là, tous les deux ans ou tous les trois ans n'étaient pas élagués. S'il y avait cette opération, ces arbres-là n'allaient pas développer des branches aussi grandes au point qu'aujourd'hui, ces arbres constituent une menace pour les personnes. Nous allons, après les avoir battus, les remplacer par d'autres espèces qui ne développent pas un roupier très grand ou bien des branches très grandes comme le caissedra. Mais il faudrait aussi, tous les deux ans ou tous les trois ans, les tailler pour que ces espèces puissent développer un roupier extrêmement dense et permettre aux populations d'avoir de l'ombrage à Cédiou, d'avoir un certain décor. On les appelle des terminales et à Mantali. Souvent, ce sont ces espèces que vous voyez au niveau de certains artères, au niveau de certains centres urbains ou parfois même au niveau des espaces publics qui servent pour la récréation, pour les populations. Je ne peux pas dire qu'il y a des espèces qui sont résistantes à 100% contre le vent. Le constat ou l'expérience, c'est qu'en général des espèces comme par exemple le fromager, comme le baobab, en tout cas sont souvent difficilement déracinées par le vent. Et tout cela est dû au fait que ce sont des espèces qui ont un racinement soit avec des contreforts, un racinement extrêmement dense et permet à l'arbre de bien se fixer ou bien ces espèces ont un pivot central, une racine principale qui va en profondeur et qui les fixe solidement au point que même s'il y a beaucoup de vent, ces espèces ne tombent pas beaucoup. Le caïcédra, s'il tombe rapidement, c'est parce que ses racines ne sont pas extrêmement profondes. Ensuite, c'est parce que l'espèce développe en roupillés, en tout cas des branches extrêmement grandes, au point qu'en un certain âge, à une certaine longueur ou en un certain développement de ces branches, au moindre coût de vent, ces espèces peuvent être déracinées.